bonjour et bienvenue sur netprof.fr dans cette vidéo nous allons voir ensemble la gestion des templates pour ce faire vous allez lancer votre home server vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes comment l'installer comment l'exécuter donc on attend qui se met en vert on fait un clic gauche puis sur localhost on arrive à cette interface on clique sur mon site internet voilà là on arrive sur notre site on tape administrator donc là c'est or à la fin vous appuyez sur entrée il va vous demander de saisir votre identifiant votre mot de passe si vous l'avez enregistré vous arrivez directement à l'interface d'administration du Joomla comme vous avez remarqué la version précédente on avait une autre interface et un autre template ici j'avais choisi un autre template qui a été fourni par la part qui a été fourni par Joomla donc on va essayer de regarder dans l'onglet extension gestion du template vous allez avoir ici on a trois templates qui a été fourni par Joomla donc ça c'est pour le site internet et deux pour la gestion interne de cette interface là pour cette interface là on utilise le bleu stalk qui est par défaut et puis pour le site internet actuellement j'utilise celui-ci si je mets celui-ci par défaut vous allez voir vous allez voir que l'interface a changé le template a changé on clique sur voir le site voilà on arrive vers la version qui a été installée par défaut au moment de l'installation on arrive automatiquement à cette interface vous voyez il y a des différences entre les deux bien évidemment on veut les voir tous les positions de chaque template là on voit qu'on croit on a une position ici on a une sur la gauche sur la droite on voit rien et puis en bas on veut les savoir tous les positions que le template peut nous offrir ici on a la possibilité de mettre un menu en haut sur la gauche les articles on peut le mettre au milieu et puis une bannière ici pour ce faire il faut savoir si on clique sur un des templates on se pose le template bise donc on n'a pas beaucoup d'informations on peut pas avoir on peut pas prévisualiser pour ce faire il se fait de se rendre directement dans template et là comme vous remarquez on a un aperçu qui n'est pas disponible pour le rendre actif il se fait de cliquer sur paramètres cliquez sur activer puis puis vous cliquez sur enregistrer et fermer voilà là on a la possibilité de prévisualiser le template dans notre cas c'est celui ci on clique dessus vous allez voir comme quoi on a la possibilité de mettre un bandeau à gauche à droite avec plusieurs positions position 6 position 8 position 3 position 12 on a une position 0 ici on a la position 1 la position 9 la position 10 et la position 11 il y a plusieurs positions contrairement à jumelat 1.5 on était limité au niveau des positions bien évidemment aussi c'est de ces positions on peut les augmenter on peut créer un template avec plusieurs positions ça peut aller jusqu'à 70 positions voilà pour un template classique c'est de jumelat on trouve ça varait entre 10 et 15 positions qui est déjà pas mal pour débuter 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 dans la création de jumelat dans la création du site internet avec jumelat voilà donc on a fait un petit tour de réseau sur la gestion des complètes la prochaine fois dans la prochaine vidéo nous allons voir comment créer les menus les articles et attribuer une position à chaque menu je vous dis à très bientôt sur notre prof.fr au revoir